L'Obamania va-t-elle disparaître et l'auréole au-dessus de la tête du président américain va-t-elle définitivement s'effriter ? C'est toute la question qui est posée aujourd'hui au moment, en plein événement, de ce système d'espionnage et d'écoute NSA qui scandalisaient une grande partie du monde. Rappelons-nous quand même ceci. L'image de l'Amérique en 2008 n'était pas très bonne après George Bush Jr., 8 ans de George Bush Jr. En une nuit, l'arrivée de ce jeune noir, cet intellectuel noir, à la tête du pays le plus puissant du monde, à la Maison-Blanche, fut un événement extraordinaire qui apporta espoir et encouragement pour le reste du monde et qui transforma l'image que l'Amérique avait donnée récemment. En 2012, la réélection d'Obama est, elle aussi, spectaculaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracle. On lui avait donné un prix Nobel de la paix beaucoup trop tôt. Il est un homme d'État face à des crises. Il en a déjà géré beaucoup. Obamania, peut-être plus. Obama bashing, pas forcément, puisqu'aux États-Unis, les citoyens américains sont persuadés que Snowden n'est pas forcément un héros, mais peut-être un traître. Enfin, pas tous. Et certains citoyens américains aussi, les sondages évoluent, pensent que ce système a ses vertus et son utilisation. C'est George Bush qui avait tout renforcé en 2003 pendant la crise en Irak et à cause de la guerre contre le terrorisme. D'accord. Donc, ce n'est pas Obama. Sauf qu'en 2012, Obama a prorogé la loi qui permettait au service de continuer ce système d'espionnage sans jamais rendre compte ni à la justice ni au Parlement ce qui sont les valeurs fondamentales de cette grande démocratie qui est encore et toujours l'Amérique. L'Europe, évidemment, face à cela, essaie de s'organiser. En profitera pour mieux traiter, pour mieux négocier les problèmes de libre-échange. Quant à Obama, eh bien, il a du temps devant lui, mais pas trop. Car ce que, dans quelques temps maintenant, il va devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un « lame duck president ». Le président qu'elle a reboiteux, c'est-à-dire au moment où, après les mid-term elections, eh bien, on pense déjà à la prochaine élection présidentielle et c'est-à-dire qu'on se mettra beaucoup à parler de Mme Hillary Clinton et sans doute de M. Rubio, qui sera peut-être le candidat républicain, et beaucoup moins d'Obama. Alors, il gérera la crise comme il l'entend et il la gérera avec cette phrase très intéressante qu'il a dite un jour à Time magazine en disant « Arrêtons d'essayer de se comparer, Lincoln, disons simplement ceci. Tout ce que nous essayons de faire est quelque part imparfait. » Eh bien, l'imperfection qui est humaine, c'est au nom de cette imperfection que Obama doit chercher une solution et enfin essayer d'inscrire dans l'histoire un nom qui, pour l'instant, vacille entre le miracle et l'espoir qu'on attendait et la déception, en tout cas le réalisme, qui fait désormais loi. Obama, devant un événement que personne n'attendait, mais c'est bien ça le problème des hommes d'État, des chefs d'État, où que ce soit dans le monde, où que ce soit dans l'histoire, l'événement inattendu qui, tout d'un coup, fait ou défait l'image et la réputation d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada